Bonjour et bienvenue dans le training PPL, navigation générale, pour la licence de pilote privé. Dans cette leçon, on va regarder les magnétismes terrestres et les distances et altitudes. Tout d'abord, les principes fondamentaux sur le magnétisme terrestre, la terminologie de boussole. A la fin de cette leçon, vous savez décrire la rose des vents, vous pouvez interpréter les champs magnétiques terrestres, la position des pôles et les lignes du champ magnétique. Vous pouvez définir la variation locale, lire et indiquer son impact sur la pratique. Vous pouvez définir la déviation et vous connaissez l'inclination et vous pouvez indiquer son impact sur la pratique. Tout d'abord, les termes de la boussole. On a 360 degrés, le nord correspond aux 360 degrés, est c'est à 90 degrés, sud c'est à 180 degrés et ouest c'est à 270 degrés. On a des directions principales, comme nord, est, sud et ouest, et ensuite on commence à diviser à des distances de 45 degrés. Ça veut dire nord-ouest c'est à 45 degrés, sud-ouest à 135 degrés, etc. On peut aussi diviser avec des distances de 30 degrés. La position du nord et du sud magnétiques. On a déjà appris que le pôle géographique nord se trouve à 0 méridien de Grinitz et à 90 degrés depuis le E14. Le pôle magnétique, malheureusement, ne se trouve pas au même endroit. La boussole magnétique garde toujours son importance, c'est la base de la navigation visuelle. Le magnétisme terrestre. Les pôles nord magnétiques et le géographique géographique ne sont pas identiques. Pour nous, ça ne pose pas tellement un problème ici chez nous en Suisse, mais il y a des régions sur la Terre où la différence est très grande. Et là, quand on a seulement la boussole dans l'hélicoptère ou bien l'avion à disposition pour regarder les directions, ça peut nous donner des problèmes. Alors, c'est très important de voir quelle est la différence. On voit les définitions un peu plus tard dans cette lesson-là. Le nord magnétique bouge très lentement. C'est quelque chose de supplémentaire qui fait les choses un peu plus difficiles. Et les lignes des champs magnétiques ne sont pas symétriques par rapport au pôle. Ça veut dire que les lignes des champs magnétiques sont libres à se bouger. Normalement, ils sont parallèles et ils se bougent entre le nord et le sud. Mais dépendant aussi à la formation de la Terre, ça peut changer. Vous voyez ici à la gauche le changement de la position du pôle de nord. Vous voyez, en 1500, il y avait le pôle nord qui était très proche du pôle de nord. Après, jusqu'en 1800, il se baissait dans la direction du nord du Canada. Puis maintenant, il travaille de plus encore en direction du pôle de nord. Les lignes de champs magnétiques se trouvent au sud de l'écateur magnétique à un angle de plus ou moins raide. C'est l'angle d'inclination. Ces lignes passent partiellement en balayage lentement à travers l'espace circunterrestre entre l'hémisphère nord avec le même angle une autre fois dans l'éau. Une aiguille magnétique positionnée sur un axe horizontal et orientée vers le nord magnétique prend une position inclinée parallèle aux lignes du champ. Pour nous, dans les régions où on se trouve en Suisse, c'est pas problème. C'est toujours parallèle. Mais l'angle d'inclination par rapport à l'horizontale est de 62 à 70 degrés dans les 1000 latitudes et égale à 90 degrés exactement au pôle magnétique et à 0 degré à l'écateur magnétique. Cela veut dire que l'aiguille pointe directement vers la Terre et ne plus dans la direction nord. Si on s'approche au pôle nord magnétique, la boussole devient de plus en plus invalable, inutilisable. Là, vous voyez les lignes de champs terrestres. Il y a des animaux qui utilisent les lignes de champs pour naviguer. Alors, la différence entre le pôle géographique et le pôle magnétique s'appelle variation. Si l'axe longitudinal d'un avion est réglé parallèle à un méridien contre le pôle nord géographique, l'aiguille magnétique indique la direction du pôle nord magnétique. Alors, ce n'est pas la même chose. Cet écart est appelé direction erronée, changement ou inclinaison. L'angle entre le true north et le magnetic north, dont le nord true géographique, est le nord magnétique. Si le pôle magnétique est opposé au pôle nord à l'ouest du spectateur, donc on parle d'une variation de l'ouest, variation ouest ayant un signe moins. Si le pôle nord magnétique est opposé au pôle géographique du nord à l'est, donc on parle d'une variation de l'est. L'idée, c'est qu'avec le plus et le moins, vous avez une indication comment calculer entre le true, ce qui correspond au géographique, avec le magnétique. Pour illustrer ce concept, vous voyez le vrai parcours de la carte true nord et la ligne qui est marquée sur la carte lombaire comme l'intention du vol. Vous voyez l'avion qui vole sur le côté ouest. Là, le pôle magnétique est à droite, à la gauche du cours true north. Là, vous avez des différents termes. Vous avez des désignations anglaises, des désignations françaises. Voilà. Je vous prie de regarder cette slide et de regarder les différents termes. Regardons quelques exemples. Le calcul de la variation. On a une variation de 5 ouest. Ça correspond à la variation moins 5 degrés. True, c'est 280. Alors, le magnétique, c'est magnétique. La réponse est magnétique et true, moins variation, ça veut dire 280 degrés, moins, moins 5 degrés. Alors, c'est deux fois moins, devient un plus, ça veut dire 285 degrés. Exemple 2, variation 7 est, true 280. Maintenant, on regarde quelle est la magnétique. De nouveau, on utilise la même formule. Magnétique est égal au true, moins la variation. Maintenant, c'est 280, moins, plus 7. Ça veut dire le magnétique est à 273 degrés. Bref, il faut calculer le course magnétique. La variation west peut être ajoutée au true course. Et la variation est peut être soustrait du tour true course. Le magnetic course, le MC, c'est le trajectoire magnétique. L'angle compris entre le nord magnétique et la direction prévue du trajectoire sur Terre. Le facteur de correction peut être extrait du tableau sur la carte OACI, la Suisse. Là, il y a toujours une carte qui explique les lignes de variation. Voilà, vous voyez des différentes lignes de même variation. Ce sont des isogones, des lignes ayant la même variation ou déclinaison. Des petites variations dans la longueur et la largeur, mais des variations considérables en Amérique du Nord. Alors, vous voyez, si vous êtes à Seattle, là, vous avez une variation de 20 degrés. Les lignes agoniques, ce sont des lignes avec une déclinaison de 0 degrés. Relis les points où aucune variation n'est mesurée. Là, c'est la ligne rouge que vous voyez à droite. Maintenant, sur le côté gauche, vous voyez la carte avec les lignes d'égale déclinaison magnétique. Vous voyez aussi que la modification annuelle en Suisse, c'est plus ou moins 6 minutes. Et vous voyez aussi les champs d'interférence. Ça veut dire, là, il y a des formations géologiques qui empêchent la propre magnétisation et les lignes de magnétisme ne fonctionnent pas parfaitement. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser la boussole, mais c'est plus exactement d'après les lignes prévues. Les champs d'interférence, donc, sont des régions dans lesquelles l'aiguille de la boussole sont spécialement perturbées. Voilà. Il y a la boussole à plusieurs erreurs. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas utiliser la boussole, mais il y a des phénomènes en liaison avec les champs magnétiques et la boussole qui donnent des erreurs dans certaines conditions du vol. Dans le vol virage à partir de direction nord, la boussole est en retard. Dans le vol virage à partir de direction sud, la boussole est en avance. Ça veut dire que si on tourne, la boussole avance, et puis si on veut tourner au sud, on doit arrêter le virage avant le cours qu'on aimerait bien voler. Ça veut dire l'angle entre lignes de champs magnétiques et l'horizon et l'inclinaison. Cette loi s'applique au hémisphère du nord, au hémisphère du sud, c'est le contraire. Il y a, alors, encore une fois, on souligne le fait, une règle générale. Rotation direction nord, boussole en retard, rotation direction sud, boussole en avance. L'inclinaison, c'est ça, ce qu'on a déjà discuté, c'est le comportement d'inclination de l'aiguille de la boussole à l'approche des pôles magnétiques. Si l'inclinaison atteint une certaine valeur du contact mécanique et de la friction, rend l'écran inutilisable. Et vous voyez les lignes magnétiques sur l'image à droite. Vous voyez, l'angle, c'est presque à 90 degrés. Et si vous regardez le principe de fonctionnement sur la côté gauche, vous voyez que la boussole ne fonctionne plus. Voilà, là vous voyez les inclinaisons. Les lignes avec les mêmes inclinaisons s'appellent isoclines. Ce sont les lignes joignant les points d'une égale inclinaison magnétique. La déviation, c'est aussi quelque chose qui est important. C'est aussi une erreur de la boussole. Mais cette fois, ce n'est pas au fait de la magnétique terrestre, mais la magnétique qui se produise dans les instruments dans le cockpit. L'acier, des pièces en fer doux et les câbles électriques influencent la boussole. Ces perturbations font distraire la boussole du nord magnétique et font donc apparaître un imaginaire Compass North, CN. Dans les cas, les désavions, celles-ci sont compensées par un champ magnétique artificiel au proximité de la boussole. Maintenant, pour voir, pour savoir les différentes fautes, on a un tableau de déviation qui montre la déviation, sans ou avec la communication radio. À côté droit, vous voyez le Compass Correction Card. Le calcul est le même comme dans la variation moins à l'ouest, plus à l'est. La déviation entre le nord magnétique et celui de boussole est déviation à partir du nord magnétique. Normalement, la déviation, c'est très petit et c'est bien corrigé. Voilà. Là, vous voyez maintenant la combinaison entre la variation et la déviation parce que les deux arrivent en même temps en vol. Regardez aussi que le calcul est le même comme dans la variation. Voilà, on a regardé aussi des principes fondamentaux, les distances et les altitudes. À la fin de cette partie, vous êtes capable d'interpréter et convertir les différentes distances et altitudes. Et vous êtes capable de gérer la navigation, ordinateur et 6P. La définition d'une mille marin. Un RTE gré, comme on a déjà vu, mesure sur un méridien, correspond à une distance de 60 000 nautiques ou 111 km. Un arc degré, mesuré sur un méridien, contient 60 minutes. Une minute correspond donc à une mille nautique. Et c'est égal à 1,852 km. Pour vraiment changer et calculer les différends de la conversion, vous avez une solution graphique avec un standard de comparaison sur la carte IKO ou vous avez des tableaux de conversion dans le guide VFR. Finalement, vous avez aussi la possibilité d'utiliser le E6B. C'est un calculateur analogue. Regardons quelques exemples. Vous avez la solution numérique. 36 mille nautiques fois 1,852. Ça nous donne 66,67 km. Alors, la conversion du mille nautique en kilomètre, c'est une règle générale qu'on peut utiliser. Ce sont des mille nautiques fois 2, moins 10% est environ le kilomètre. Ça veut dire 75 mille nautiques fois 2, moins 10%, ça nous donne environ 135 km. Exactement, c'est 138,9. Pour les tests théoriques, vous priez d'utiliser la solution numérique. Vous essayez d'être très précis. Mais dans le cockpit, vous pouvez utiliser la règle générale. Voilà. Les conversions ont mis encore une fois le mille marin et puis le statut de mille. Alors, qu'est-ce que la différence ? Le mille marin est utilisé dans l'aviation et dans les affaires nautiques. Le statut de mille, c'est la mille qu'on utilise sur la Terre. Si vous avez une voiture, peut-être que vous avez aussi les indications des milles. Là, vous avez des milles statutes. Faites attention que vous faites les changements corrects entre les milles nautiques et les milles statutes. Ça veut dire, c'est important de savoir quel mille est demandé. Là, vous avez une solution graphique qui vous donne les correspondances entre les milles nautiques et les milles statutes. La conversion, une règle de base que vous pouvez utiliser, c'est les milles statiques fois 2, moins 20%, vous donne des kilomètres. Alors, ça veut dire 120 000 fois 2, moins 20%, nous donne, ça nous donne 190 kilomètres. exactement, c'est 193,1 kilomètres. La conversion de mètres en pied, en feet, c'est aussi quelque chose qu'il faut savoir. Les altitudes dans les cartes nautiques, aéronautiques, sont toujours faites en pied. Alors, pour nous, c'est important de savoir quel est un pied. Et avec le temps, vous allez voir les altitudes vous donnent déjà une certaine indication. 1000 pieds, par exemple, et 3000 mètres. 5000 pieds et 1500 mètres. Vous avez aussi la possibilité de faire une conversation avec une solution graphique avec la comparaison sur la carte IKO. par exemple, 1500 mètres correspondant à une altitude de 4920 pieds. Et vous avez aussi des tableaux de conversation pour faire le changement. Regardons quelques exemples. Le Vaisfuyo à Davos, c'est à 2844 mètres. Quelle est l'altitude en pied ? Alors, on divise par 0,305, ça nous donne une altitude de 9324 pieds. Nous avons aussi une règle générale. Pieds divisé par 3 moins 10%, ça nous donne les mètres. Ça veut dire 9000 pieds divisé par 3 moins 10% nous donne environ 2700 mètres. Exact, c'est 2743 mètres. De nouveau, avec tes règles générales, utilisez-les seulement dans le cockpit pour vous, mais pas dans les tests théoriques. Voilà, c'est tout sur la leçon 3. Merci pour votre attention et on s'entend à la prochaine leçon. Sous-titrage Société Radio-Canada